Connais-tu à tous et bienvenue sur le casque fou fou fou, c'est David, on vous avait promis la suite hier, avant-hier, c'était l'unboxing de la Xbox et maintenant on passe à un autre bébé, c'est parti, Mathieu ? Bonjour tout le monde, tiens, c'est pour toi ! Ah merci, 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 c'est gentil, par contre c'est juste la boîte, il n'y a pas la console dedans, non mais de toute façon aujourd'hui c'est pas l'Xbox, c'est un autre bébé j'ai dit, allez ! Ah c'est celui-là ? Voilà c'est ça, waouh, la PS5, alors là il n'y a pas de carton, c'est directement la boîte de la PS5, ok, sympa, est-ce qu'elle fait vraiment cette taille-là ? Là ça va, c'est pas trop grand comme ça, ça serait bien cette taille-là, très très bien, ben vas-y, je te laisse l'ouvrir, on va voir ce que ça donne Alors la boîte de la PS5 avec le disque est blanche et la version complètement digitale est noire Mathieu, explique-nous, pendant que tu déballes, explique-nous comment tu l'as eue la console, tu as été dans un magasin pour la précommander ? Non, au Japon c'était des super lotteries, il fallait qu'on s'inscrive sur les sites, et un bon matin on m'a appelé Moi je me suis inscrit aussi, et un bon matin on m'a pas appelé, moi j'ai pas eu de coup de fil, waouh ! Le chevet nard, donc lui il a eu le droit à sa PS5, la manette, ce matin à 9h du matin, ouverture du shop GT Ah ouais, il y a le micro là derrière Mathieu, si tu avais la manette de la 4, et puis tant qu'à y faire la Xbox aussi Hum, sympathique, là on commence par la manette Ok Ouais, elle est un peu plus volumineuse Vas-y, vas-y, vas-y Elle est un peu plus volumineuse C'est léger En fait elle a pas tout à fait la même forme Non, mais en fait si tu prends, ils se sont plus rapprochés, bon toujours avec les joysticks Mais dans le format ça se rapproche plus de la Xbox maintenant Tu vois la courbure Ouais, ça se rapproche plus de la Xbox, mais quand même le fait que cette partie soit noire et ici blanc Et bien en fait ça donne un côté un peu plus fin à la console Alors qu'en fait finalement, franchement c'est pratiquement la même chose En termes de taille Mais on a l'impression qu'elle est plus fine visuellement avec le côté bicolore Ou monochrome plutôt Ouais ouais, et au niveau de la lourdeur, du poids Ouais c'est, franchement c'est pratiquement pareil J'ai mis la batterie dans la Xbox maintenant Ok, bah là il y avait déjà la batterie dans la manette PlayStation 5, il y a DualSense déjà de base Et franchement non, c'est le même poids On va dire qu'elle s'est rapprochée un petit peu de la manette Xbox en termes de design Les gâchettes derrière ? Ah oui, alors j'entendais pas mal de Youtubers qui disaient que Justement la croix directionnelle était un peu plus molle Un peu plus Que l'ancienne ? Ouais, que l'ancienne Un peu plus soft Effectivement, c'est vrai C'est un peu plus mou A voir en jeu ce que ça donne Voilà Bon après la différence n'est pas non plus énorme Et on n'a plus la LED Ici Par contre, on en a deux là Ok Bah écoute, très bien Bon, la manette c'est bien gentil Mais on veut voir la console maintenant Allez Le câble ? Non le câble on s'en fout Les papiers Oui on s'en fout Le boîtier On s'en fout aussi Ah c'est quoi ça ? Ah c'est le socle Mathieu dépêche toi Tu voulais pas voir le socle ? Ah le socle par contre c'est important parce qu'apparemment Il y a l'histoire avec la petite vis qui est cachée là dedans Ah d'accord C'est monsieur bricolage Ah il y a la vis Ah d'accord C'est quand PlayStation rencontre Ikea Voilà Comme ça tu perds pas ta vis PlayStation 5 édition Ikea L'HDMI Qui normalement est bien Voilà Icepil Alors cette fois-ci je vais essayer de pas filmer trop les chaussettes de Mathieu Tu veux pas ? Je vais t'esponsoriser moi Hop Il y a un petit cachet là-dedans ? Ah oui il y a encore un petit cachet Bon Mathieu on s'en fout On veut voir la console On veut voir la console Dépêche toi Est-ce que t'as besoin d'aide ? Non c'est bon C'est trop lourd ? Tu veux que je t'aide ? Oh là 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 C'est pas l'emballage de l'Xbox quand même Le moment que vous attendez tous Mon nouveau temps Est arrivé Ouais c'est un peu ça Ça va bien avec ton Ton t-shirt Allez Waouh Ah oui Ah oui quand même Ouais c'est Elle est pas petite Je vous le dis tout de suite Elle est pas petite Alors comme ça, franchement, comme on la voit à peine Blanc sur blanc Là, on la voit à peine Elle est beaucoup plus discrète là du coup Non franchement C'est un sacré mastoc Attends, je vais débrancher la Xbox Wow Alors je vais en faire comme la dernière fois J'avais fait avec la Xbox T'as mis la Xbox ? Regardez par rapport à la taille de ma main Là, on se rend compte quand même que C'est très grand C'est très grand Et vous allez voir avec la Xbox Series X Et encore là, elle est pas sur son clip Ouais Et encore la Xbox, elle est pas sur le socle Ah non, la PlayStation 5 est pas sur son socle Donc elle sera encore un peu plus haute Par contre, pour en revenir à tout ce que les gens disent Pas de trace A moins qu'on ait un revêtement différent au Japon Mais par contre là, tu vois, j'ai à peine touché Trace Trace Oui, forcément, le revêtement laqué Mais je sais pas pourquoi ils ont fait un revêtement laqué Ils ont pas retenu de la première PS4 Première PS4 Non mais vraiment quoi C'est pas une bonne idée de mettre un revêtement laqué Bah après, heureusement, cette partie-là par contre Est mat Ah ouais, et t'as le PlayStation là Ouais 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 Alors il paraît qu'il y a des petits symboles Tu sais, croix, carré, rond, triangle En fait, ouais C'est sur le côté, je crois Non, non, c'est là, il me semble Sur le revêtement Bah on verra pas, à mon avis Le problème, c'est que sur cette caméra-là J'ai pas la possibilité de zoomer Donc je pourrais pas vous montrer Ah ouais, non, mais en fait, c'est ça C'est les revêtements Mais là, il faudrait super zoomer On les voit à peine, le truc Non, c'est vraiment très très petit Il te faut une autre caméra, là Ah, il me faudrait une autre caméra Même avec les yeux, on le voit quasiment pas, en fait C'est vrai, même à l'œil nu, franchement On le voit quasiment pas Non, c'est pas possible Je pourrais pas vous montrer ça, malheureusement Ouais, quand tu regardes, là On les voit, mais il faut y aller, ouais C'est pas le truc super visible Moi, je la trouve plutôt jolie Mais le problème, c'est qu'elle est très très grande Mais dans l'intégration, par rapport à la couleur blanche C'est plus difficile aussi J'aimerais bien voir ce que ça donne à l'horizontale Ça doit être moins bling bling, tu sais Quand c'est à l'horizontale Parce que sinon, c'est genre Quand tu la mets à la verticale C'est genre, regardez ma PS5 Ça va être l'objet de la pièce qui va ressortir le plus Non, franchement, là, quand c'est à l'horizontale Je trouve Le fait qu'il y ait le CD En plus, qui est vers le bas Ça la rend un petit peu plus On va dire, un peu plus linéaire Que lorsqu'elle est à la verticale Parce que là, du coup, elle est droite Avec le support en dessous Non, franchement, là Si tu la vois comme ça Bon, c'est une console imposante Mais disons que ça ira beaucoup mieux Je pense dans les meubles Et je pense que malheureusement La plupart des personnes Ne vont pas la mettre à la verticale Non, mais de toute façon Dans tous les cas, il faut quand même Beaucoup de place Parce que même, ils disent Il faut genre 10 cm de chaque côté Alors, on va regarder un petit peu Les ports Là, ici, il y a un port USB à l'avant Et un port Je crois que c'est de l'USB-C Ça, c'est de l'USB-C Voilà USB et USB-C à l'avant Il y a les deux boutons Alors, attends deux secondes Il y a les deux boutons Là, je pense que c'est Eject Et Power Voilà, Power et Eject Elle montre l'arrière Franchement, je la trouve très très jolie L'arrière Je trouve que c'est assez classe Bon, ça fait vraiment PC Ça fait vraiment tour de PC Mais c'est joli C'est esthétique Ce côté Avec comme ça des crans Une sorte de grille Qui ressort comme ça C'est pas mal Moi, je trouve ça joli Alors, on a donc l'alimentation HDMI LAN Et deux USB Par rapport à la Xbox Tu peux peut-être mettre l'Xbox Les deux derrière Pour qu'on puisse comparer un peu C'est le même truc Sauf que la Xbox Ça s'enslote Pour la mémoire Voilà, en plus Alors que la PS5 Ce sera dans la console Il faudra enlever ces parties-là Et quand ça sera disponible Ouais Pour l'instant, il n'y a pas Les plaques, là Il faudra les enlever Pour pouvoir ajouter un disque dur Mais pour l'instant Un disque dur De toute façon Ce ne sont pas disponibles Bon, bah très bien Mathieu Voilà Ça te fait un joli Joli oreiller Ah, comment T'as enlevé ça facilement T'as vu ça ? Eh, mais en fait C'est super facile Vas-y, montre un peu Comment tu enlèves Il fallait juste lever Là, le côté Et tu vois Par contre C'est qu'à peine Tu la tires C'est déjà rayé Non Oh, merde Mais ça, si tu nettoies Ça va s'enlever ? Non, mais là, c'est rayé Ah, merde Ah, c'est déjà rayé Ouais Alors, c'est ça Ils ont mis les symboles Ils ont mis les symboles sur la vis Je ne sais pas si tu les vois Je ne sais pas si on verra bien Effectivement, il y a les symboles Voilà, comme sur la manette Sur les boutons Carré, croix, rond, triangle Sur la vis Il faudra quand même enlever ça Donc il faudra à la fois Enlever la plaque Et enlever Et dévisser le truc Pour mettre Rajouter une carte Un disque dur J'allais dire une carte mémoire La carte mémoire, c'est là Ouais Elle sera plus compliquée Que pour la Xbox La Xbox, c'est vraiment Plug and Play Ne casse pas tout, Mathieu Il est en train de tout Ah, tout de suite Là, elle est beaucoup plus légère On va la laisser noire En fait, ça s'intègre plus facilement Ouais On va la laisser comme ça Écoute, Mathieu Très très bien Voilà Si vous avez des questions Maintenant sur la PS5 De Mathieu Eh bien, n'hésitez pas En commentaire Je pense que Mathieu Passera aussi faire un tour Dans la section commentaire De la vidéo Pour répondre à vos questions Puisqu'après, il va sûrement Tester l'interface Et puis quelques jeux Bon là, c'était vraiment Juste le unboxing Mais j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Des pouces vers le haut Et à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Sur ce, eh bien Mathieu Tu me la prêteras quand même Non ? Même pas en rêve Non D'ailleurs, t'en vas pas là Je te vois Ah Mathieu, il y en avait Fort rose là Bon écoutez, moi Malheureusement Je devrais attendre Pas mal de temps Je pense plusieurs mois Pour avoir la vienne Puisque je n'ai pas réussi A en avoir une A différentes loteries Et il n'y aura pas de stock Avant un bon moment A mon avis Il reste juste une loterie Pour le 20 novembre C'est ça ? J'attendrai le résultat On verra bien Mais a priori Ça risque d'être compliqué C'est pas grave Je viendrai jouer Chez Mathieu Il a trouvé une raison Pour venir squatter Exactement Et bien sur ce Le mot de la fin Comme d'habitude Matane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada